Musique Et bien, merci, félicitations à vous. Ils sont les meilleurs agents du secteur sanitaire du département des Collines au titre de l'année 2023. Le processus d'identification des mérites a été conduit par la Direction départementale de la Santé. La distinction de ces agents est financée par l'Agence française de développement à travers le projet Équité mis en œuvre par Enabel, qui depuis 2020 reconnaît les mérites des agents de santé du département des Collines. À travers cette politique de motivation, le projet Équité vise essentiellement une offre de qualité servie par des ressources humaines bien motivées. Cette cérémonie qui a sa catégorie d'édition est consacrée à la célébration des efforts des agents du secteur santé qui nous accompagnent et qui aident le gouvernement des Noirs à la prise en charge des populations des Collines et à l'offre de soins de qualité. Le projet Équité étant engagé dans l'amélioration de la qualité des soins et l'objectif est la mission n'ayant pas changé, nous allons continuer à agir au niveau du vecteur ressources humaines à travers la motivation du personnel et pourquoi pas envisager d'autres stratégies qui vont permettre de fidéliser le personnel et de les motiver pour davantage les impliquer dans l'atteinte des objectifs du secteur santé et surtout dans l'offre de soins de qualité aux populations du département des Collines. Nous invitons donc tous les acteurs du secteur santé à pouvoir se démarquer dans l'exercice de leur fonction afin d'être, les années prochaines, fait partie des lauréats qui seront donc honorés et célébrés au vu et au sud de toutes les autorités du département. Cette marque de reconnaissance, de mérite et d'honneur constitue une source de motivation et d'engagement pour le personnel distingué. Ils promettent rester fidèles à leur grille d'excellence. Grande est la joie qui anime nous les heureux réciliendaires et nous profitons de cette occasion pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Il s'agit ici de louer tous les efforts du DDS Collines et de ses collaborateurs, sans oublier la coordination du projet Équité pour sa longue contribution. Nous remercions le préfet du département des Collines pour avoir consacré un peu de son temps pour honorer la dite cérémonie. Nous remercions, nos remerciements vont aussi à nos agents à divers niveaux, grâce à qui nous sommes désignés agents méritants. Sincère remerciement à tous. Conduit par Enabel, la mise en œuvre du projet Équité a contribué considérablement au développement du système de santé du département des Collines. Cette cérémonie de reconnaissance résulte de l'impact du projet. Je voudrais simplement leur dire avec Winston Churchill, qui dit que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage, le courage de continuer qui compte. Je voudrais les inviter à redoubler d'efforts pour que parmi ceux de l'eau, je ne connais pas les règles au fond, pour que l'année prochaine, qu'on retrouve encore parmi ceux qui sont ici, maintenir cette flamme pour que l'année prochaine, ils soient sélectionnés parmi ceux qui seront de la prochaine promotion. Je suis très ravi de cette distinction. Je voudrais vous encourager, vous féliciter, partager cette joie avec vous et espérer que ce service ou les critères qui ont prévalu à votre choix, vous n'allez pas les mettre de côté une fois que les distinctions sont reçues. Donc je voudrais espérer compter sur chacun de vous pour que les services de qualité que vous offrez déjà, si bien que ce télan soit maintenu au bonheur de nos populations. J'invite donc tous les lauréats de ce jour, au-delà des festivités, à garder le cap, à faire davantage. Et à tous ceux de vos collègues qui ne sont pas retenus cette année, je les invite donc à faire mieux pour que les années à venir, qu'on puisse féliciter ici, tout le personnel de la direction départementale de la santé. Je voudrais souhaiter que cette reconnaissance soit pour vous une source de motivation et d'engagement à mieux accomplir vos différentes tâches et pour vos collègues qui ne sont pas ici. Parce que, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas mérité, c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre tout le monde. il faut bien choisir des gens. Et certainement, vous avez travaillé avec certains d'eux et d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'ils ont contribué à votre bénéfice. Ce qui va nous rassurer que nous avons fait le bon choix à travers cette option de distinguer chaque année les agents méritants, c'est la capacité des agents. C'est votre capacité de voir s'instaurer au fil du temps un véritable travail pour le rayonnement du secteur. Je voudrais souhaiter aux lauréats d'être des ambassadeurs pour la promotion de bons comportements et de pratiques ouvertieuses dans le secteur. C'est à ce prix seulement que le fait escompté de ce processus sera obtenu. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le partenaire technique et financière que je vais nommer Équité AFD pour son accompagnement de tous les jours. La phase 1 du projet Équité prendra fin cette année. Des recommandations de renouvellement ont été formulées aux bailleurs. Un second compact qui fera le bonheur du personnel du secteur sanitaire du département des Collines. La cérémonie d'aujourd'hui se veut être témoignage de la reconnaissance de la qualité des ressources humaines que comptent les collines dans le domaine de la santé. Il est nécessaire qu'on continue à accompagner la direction départementale pour renforcer les ressources humaines en quantité et également en qualité. Madame Le Rousseau l'a dit, le genre fait partie de l'ADN du projet Équité. Ce sera encore renforcé sur la deuxième phase telle que le veut le bailleur. Et donc, nous allons continuer à accompagner l'ADDS pour renforcer le genre. Pour rappel, le projet Équité est mis en œuvre par Enabel grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Le projet mène des actions pour la qualité de soins inclusives et transparentes orientées vers l'égalité du genre. de l'Agence française de l'Agence française de l'Agence française allemites à l' de l'Agence française «E revolves